... Depuis le Mupana, musée du Panthéon national haïtien, côté président républicain, Jovenel Moïse, rivé pour lancer officiellement une cérémonie qui est dédiée à rendre hommage à tout seul ouverture, précurseur de l'indépendance d'Haïti, le précurseur de l'indépendance d'Haïti qui était mouru le 7 avril 1803, donc jeudi à 7 avril 2018, donc président de la république là, qui, les mêmes rivés, qui saluent personnalités tant qu'au président, qu'au cassation, qui sont en même temps présidents du conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a salué d'autres hauts dignitaires de l'État, et pas mieux, le ministre de la Défense, Hervé Denis, président de la république là, qui apparaît certainement recevoir les honneurs que lui méritait, que certainement, que fanfare du palais national, pour exécuter, mais en attendant, devant un déploiement, voilà, de différentes unités de l'armée et de la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le président de la république qui sait recevoir les honneurs, et maintenant, c'est Jeanne de Dilla, différentes unités qui sont présentes maintenant, qui sont bien disposées, le président qui pourraient entrer, mais dans le couloir de personnalités, de l'armée des forces armées d'Haïti, et de la police nationale d'Haïti, chef d'État, qui a entré pour le moment dans Mupana. Écoutez, Jeanne de Dilla, Libéral, certainement, pour faire une offrande florale, et aussi signer qui disposait. Donc voilà, Jeanne de Dilla, le président de la république, qui lui-même a fait son entrée au musée du Panthéon national, côté vraiment cérémonien, libéral, continué, après hymne qu'il se recevait, le chef de l'État, Jeanne de Moïse, qui vivait, Jeanne de Dilla, dans Mupana, Libéral, d'abord, au Cueilli, devant la statue de Toussaint L'Ouverture, qui, en Mupana, Libéral, pour lui, si il y a probablement un livre d'or, qu'il a, et il a fait tout offrande, qui est traditionnellement faite, dans ces constances-là, on a gardé, il y a différentes personnalités, différents représentants des corps constitués de l'État, des ministres du gouvernement, des représentants de pouvoir, et il y a le chef d'État-major et de force armée d'Aïtia, qui est reconstituée, qui est remobilisée, qui a accompagné tous d'autres membres de l'État-major, il y a le commandant-chef de la police nationale, et voilà la sonne aux morts. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. qui a absolué les personnalités qui présentent, les ministres dans le gouvernement, Jean-Nauté Dili, qui est même présent en dans Mupana, Matéan, pour rendre hommage à ce vaillant, ce précurseur de l'indépendance qui est Toussaint Louverture, qui est Toussaint Louverture, François-Dominique Toussaint Louverture, qui était faite en 1743 et qui mourit en 1803 en France, après qu'elle était fine arrêtée, puis déportée en France sous l'ode de Napoléon Bonaparte, qui, à l'époque, était chef d'État français, empereur français, qui était ordonné à l'arrestation de Toussaint Louverture, puis sa déportation, pour la simple et bonne raison que Toussaint Louverture lui-même l'était à bataille pour permettre que l'esclavage était aboli sous territoire sahar qui, je dis, indépendant, qui relait à Haïti. Donc, voilà, et le chef de l'État qui, maintenant, pose sa signature au bas de ce livre d'or qui est disponible au Mupana, Musée du Panthéon National, et dans un genre de séquence sans ça, c'est un acte que le chef d'État a généralement déposé. Donc, nous avons dit que Toussaint Louverture déterminant dans la lutte pour que Haïti et Jodhia étaient capables et indépendants. Toussaint Louverture qui était un ancien esclav qui prend en essence, d'après ça, il y a rapporté à Breda, Breda, au haut du cap. Donc, il y a rapporté que Toussaint c'était un ancien esclav sous habitation sahar, habitation Breda, que Bayon de Libertat que lui-même l'était abgéré et Bayon de Libertat qui reconnut aussi pour avoir été en quelque sorte, on dit en quelque sorte un bienfaiteur parce que très tôt il était accordé et la liberté de mouvement à Toussaint Louverture même si tout le monde n'a pas considéré ça tant qu'un affranchissement et affranchissement que Toussaint Louverture pourra l'obtenu autour des années 1770, en tout cas, il n'y a pas une date précise qui communique sur ça, tantôt 1776, tantôt 1777, en tout cas, autour des années 1770, Toussaint Louverture qui était retrouvé li affranchi et qui était et continue parce qu'il était commencé très tôt dans la bataille que l'étape menée pour permettre que le pays était capable de sortir du jou de l'esclavage Toussaint qui était dans la stratégie de l'étape d'utiliser pour permettre que le pays de l'étape de l'esclavage puisse passer sous différents drapeaux ça fait vous parler de revirement de Toussaint Toussaint tantôt sous le drapeau espagnol tantôt sous le drapeau anglais Toussaint et en pile fois sous le drapeau français et c'est en tant que général de l'armée de Saint-Domingue que l'été a reconnu mais en tout cas à un moment l'été le gouverneur général de Saint-Domingue et c'est dans un dernier moment que l'on peut l'ordonner et par des manœuvres notre accord qui était très peu orthodoxe que l'été procédé à son arrestation puis sa déportation en France et l'été et mais n'est en espace que l'été fait fret en pile il y a parlé de fort de jou en France de privation et de tristesse en tout cas Toussaint qui était passé en pile un mauvais moment avant que l'été mouri le 7 avril 1803 et l'été la France donc Toussaint l'ouverture qui à l'époc te gen environ 60 ans l'ol te mouri jodis anon 18 avril 2018 donc c'est moment que pi ou autorité qui gen en pays à pren hommage à 20 garçons qui te poté yon kontribusyon énorme dans la bataille pour l'indépendance pays d'Aïti donc Toussaint qui te commencé avec mouvement pour abolition l'esclavage à Saint-Domingue parce que l'été estimé que l'i pas dign pour que des êt humè a subi mauvais traitement de la part d'autres êtres humè le chef de l'État qui a sorti kouné ala dans Mupana dans Musee du Panthéon National qui a continué salué de personnalité qui présent et dans circonstance donc c'était yon brev notre akabab de séquence dans cérémonie kote che chef l'État d'abord qui éterrivé qui recevoir les honneurs de la fanfare du Palais National qui ensuite fait son entrée au Mupana l'État recueillit devant le buste de Toussaint l'ouverture qui est exposée au Mupana ensuite l'État 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 apposé s'y atelier au bas de livres d'or qui est dans Mupana donc voilà on a continué couvri pour ces rémonies ça donc le président qui est connu à parler avec les journalistes qui sont présents dans ces constances l'occasion de cet avril voilà téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti président Jovelle Boris qui sorti dans Mupana et au tap suiv l'été a parle avec journalist qui présent dans circonstances lan qui tap pose président question donc li même qui pote de précision sou sens cérémonie sa qui déroule matin dans musée du Panthéon national le président de la république qui quitté la cour de Mupana qui est devant musée du Panthéon national et au côté de l'autre personnalité qui pourra recevoir certainement un honneur qui est réservé pour l'occasion sa et la fanfare du ballet national qui va probablement exécuter l'hymne présidentiel et nous on déploiement de différentes unités qui pral pour manifester non fasson pa ou en occasion sa nous des unités de Fos Amé donc voilà l'hymne présidentiel ou l'hymne national à C'est parti. C'est parti. Unité qui est en force armée d'Haïti qui est remobilisée depuis le 18 novembre et unité qui est en police nationale d'Haïti qui est déployée devant Mupana à côté du palais national. Donc, 7 avril 2018, Pablier, c'est une date qui est importante en quelque sorte, même si c'est tristement dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est d'attaque Toussaint Louverture lui-même n'était mouru au fort de jour en France. Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance d'Haïti qui était déporté en France et sous l'ordre de Napoléon. Et certainement, après des manœuvres qui étaient concoctées et surtout par les hommes dirigés sur le sol de la colonie de Saint-Domingue par un certain Leclerc, qui lui-même était dépêché par Bonaparte pour rétablir l'ordre ancien, à savoir l'esclavage à Saint-Domingue, parce que Toussaint était en pile pour que la colonie, qui était appartenie à la France à l'époque, l'été sorti du jour de l'esclavage, parce que Toussaint s'était yon anti-esclavagiste, yon abolitioniste. Donc, M. Pat d'accord que l'esclavage qui était Saint-Domingue à l'époque, yoté 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 nan kondisyon que yoté yoté yoté, mais yoté mérité sorti du jour de l'opression. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ... 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